Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde sur le sujet du développement du marketing de soi à l'ère de ChatGPT. Pour commencer, nous allons accueillir Vincent Caltabellota. Je pense que je l'ai bien fait du premier coup. C'est parfait. C'est parfait. Je n'ai pas écouté, mais c'est parfait. Qui va nous présenter une keynote sur le thème de réhumaniser la vente. Et qui va nous parler aussi peut-être de ton dernier ouvrage, que je n'ai pas le titre en tête. Oui, qui s'appelle Le vendeur augmenté, sous-titré, Réhumaniser la vente. Parfait. Écoute Vincent, nous te laissons la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors effectivement, on a pas mal parlé de technologie. C'est normal au Social Selling Forum. Et puis ce matin, j'ai fait des ateliers sur l'IA. On va en parler aussi ici. Et là, j'avais envie de recentrer les choses. Parce que pour certains, l'IA, c'est un peu le côté obscur peut-être de la vente. Mais il y a un autre côté obscur qui est celui de l'humain aussi. En tout cas, pour certains, c'est peut-être aussi un peu obscur l'humain. Parce qu'on ne sait pas forcément comment toujours être, comment se positionner. On parle de vente émotionnelle, on parle de plein de choses. Et c'est difficile d'être humain finalement dans la vente. Et donc, c'est peut-être aussi un petit côté obscur pour certains. Alors en disant ça, je suis sûr que la majorité d'entre vous, peut-être même tous et toutes, vous dites, oui, mais moi, je suis quelqu'un d'humain dans la vente. Je suis sympa, je suis empathique, j'aime bien parler, j'aime bien comprendre les besoins de mes clients. Donc oui, bien sûr, il faut réhumaniser la vente. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et peut-être pas tant que ça. Déjà, il faudrait se poser la question de ce que ça veut dire réhumaniser la vente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on parle de réhumaniser la vente ? Alors, je vais plutôt le faire à l'inverse. Qu'est-ce que ça n'est pas de réhumaniser la vente ? Alors la première chose que ça n'est pas, c'est tout simplement de mettre des humains. Et de se dire, parce qu'il y a des humains, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des IA, on humanise. Ah oui et non. Vous regardez certains, je ne sais pas, vous prenez un guichet des impôts en 1985, il y a des humains, je ne sais pas si c'est très humain, si c'est très humanisé en tout cas. Pourtant, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, mais est-ce pour autant une expérience émotionnelle géniale ? Pas forcément. Alors, ça n'est pas non plus être sympa, faire de l'humour, être rigolo, tout ça, ce n'est pas ça. On peut être le plus sympa ou la plus sympathique du monde et puis ne pas du tout donner envie d'acheter quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas ça non plus réhumaniser la vente. Et puis, ça n'est pas non plus faire croire à l'autre qu'on s'intéresse à lui. Parce que c'est bien de s'intéresser au client, mais finalement, on s'intéresse à quoi ? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à lui ou est-ce qu'on s'intéresse plutôt à des éléments qui vont nous rassurer, nous, pour bien avancer dans notre démarche ? Eh bien, réhumaniser, donc, ce n'est pas faire semblant de s'intéresser à l'autre. Alors, le truc, c'est que, comme je disais, on peut tous être très sympa dans la vie. Et avoir des potes, s'amuser, être rigolo, faire des blagues, être intelligent, intellectuellement passionnant, tout ça, on peut être tout ça. Mais commercialement, c'est beaucoup plus dur. Parce que l'humain, en fait, lui, il mélange deux choses. Il mélange, d'un côté, un besoin d'être humain, sympathique, authentique, empathique, tout ce qu'on veut. Tout se finit par hic, mais il y a plein d'autres mots qui finissent par d'autres choses que hic. Et en même temps, d'être dans la performance. Et, comme on jongle un peu entre les deux, au final, on finit par être aussi humain qu'une boîte de conserve de flageolet. Ça finit toujours par un vent. Donc, ce n'est pas facile d'être humain. Alors, il faut deux choses. Pendant ce temps-là, moi, je n'avance pas dans mon truc. Mais bon, hop, 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 c'est pas grave. Il faut deux choses pour réhumaniser. Et c'est le sujet de l'introduction de cette table ronde. Alors, il y a plein d'autres choses, mais deux sur lesquelles je voulais focaliser aujourd'hui. La première, c'est de ne pas polluer la vente, de ne pas polluer l'humain. Et la deuxième chose, c'est de s'intéresser à la psychologie humaine. Et je vais détailler les deux assez rapidement. Quand on parle d'IA, moi, il y a un truc qui me fait plus peur que l'IA. C'est la pollution mentale que l'on vit aujourd'hui. On est dans un monde où tout est en constante augmentation. On dit qu'il faut faire plus de contenu sur les réseaux sociaux parce que plus on en fait, plus on est vu, plus on est vu, plus on a de potentiel, etc. Alors, on crée. On crée du contenu. Puis, on crée... Il n'y a pas que nous qui crée. On participe à un système. Plus d'émissions de télé, plus de chaînes de télé, plus de sites web, plus de réseaux sociaux, plus de tout dans notre monde, plus d'informations. Et puis, à la fin, on crée un brouillard. Et notre monde de contenu, particulièrement sur les réseaux sociaux, est en train de devenir un genre de brouillard parce qu'on est à force de mettre de l'information dans tout. En fait, on crée une saturation d'informations. Et c'est bien ça, la problématique. Si moi, je me dis qu'il faut juste que je sois plus présent, donc faire plus, on ne cherche pas à faire mieux, on cherche juste à faire plus dans un premier temps. En fait, on vient saturer tout ça. Et le problème, moi, ce qui me travaille plus, ce qui me fait plus peur finalement que l'IA, c'est cette capacité de nos cerveaux à intégrer tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nos cerveaux, ils sont capables d'intégrer autant d'informations, des réseaux sociaux, des pubs, des chaînes info, de tout ce qu'on reçoit tout le temps, de l'intégrer, de le digérer et de distinguer ce qui a une vraie valeur de ce qui n'en a pas ? C'est plus ça, moi, qui me fait peur dans l'humanité. Ce n'est pas l'IA. L'IA, c'est un outil, on verra où ça va. Mais aujourd'hui, on est en pleine saturation d'informations. Et vous, en tant que commercial, vendeur ou indépendant ou je ne sais quoi qui veut vendre quelque chose, eh bien, vous êtes une information au milieu d'autres informations dont vous êtes une particule de pollution au milieu d'un brouillard. Et donc, vous rajoutez, sans vous en rendre compte, du brouillard dans le brouillard. Et moi, c'est ça qui me fait un peu plus flipper et qui, à mon sens, n'est pas positif et qu'il faut casser. Alors, vous allez, en plus, me dire, bah ouais, mais aujourd'hui, il faut produire plus de contenu. Alors, il y a de chaque GPT. Alors, du coup, je peux faire plus, plus vite, des images, des machins. Donc, je ferai des contenus encore plus, encore mieux. Puis, les algorithmes nous aident à forcer le contenu parce qu'on sait bien que si on publie tous les jours ou peut-être tous les deux jours, on a plus de vues, plus d'affichages. L'algorithme tourne en notre faveur. Alors, il n'y a pas que ça, je vous rassure, mais on est souvent un peu contraints ou tentés de faire ça. Et donc, comme je le disais, on rajoute de la pollution à la pollution. Et ça, ça n'est pas humain, à mon sens. Donc, il va falloir trouver d'autres manières de faire pour pouvoir sortir du lot, sortir du brouillard ou emmener des gens dans un endroit où il n'y a plus le brouillard. Les emmener dans un endroit où il n'y a plus le brouillard, c'est peut-être les faire sortir des réseaux pour les emmener dans un autre type de relation ou alors être une lumière peut-être dans le brouillard pour être plus vu, en tout cas, ou mieux vu que les autres ou en tout cas qu'on voit mieux votre valeur ajoutée. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, alors, il y a un truc qui nous permet de sortir de tout ça et on parle technologie aussi ici. Moi, je pense que la data est quelque chose de positif. Alors, vous allez me dire, la data, c'est aussi du brouillard, c'est du contenu qui s'incrémente, qui s'incrémente. Mais je pense que là, on est dans une phase de transition où il y a une augmentation complète de tout ça. Une augmentation complète de tout ça, mais qu'à terme, avec une bonne data, on peut cibler plus précisément les bonnes personnes au bon moment et d'être là quand il faut, quand eux, ils vont avoir besoin de nous et pas à d'autres moments. Et ça, ce serait idéal. Sauf que quand on est une petite boîte ou un indépendant, on n'a pas la data. Mais par contre, vous avez une chose qui est particulièrement intéressante dans l'histoire de l'humanité, c'est un cerveau. Alors, dans les années 80, on disait, nous, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On pourrait dire, en 2023, 2024, quand on est indépendant, on n'a pas de data, mais on a un cerveau. À condition de bien savoir l'utiliser, c'est votre IA à vous, c'est votre I tout court, votre IH, intelligence humaine, qu'il faut utiliser pour analyser tout ça. Mais quand on est indépendant, comme on n'a pas besoin, en général, de 3 000 clients, on a un volume de data qui est plus simple à gérer. Mais il faut avoir une intelligence d'usage des réseaux et des informations et des communications pour pouvoir simplifier tout ça. Et puis, la deuxième chose... Ah oui, alors, j'ai pas trop le temps, mais je vous en ai mis plein. Nos amis, ce matin, vous en ont mis quelques-uns. Mais voilà, tout ce qu'on reçoit, toutes ces pubs... J'aime bien la deuxième, vous voyez. Bonjour, Vincent, je suis tombé sur votre profil LinkedIn qui m'a beaucoup intéressé. En effet, nous intervenons en soutien de SS2i. Même si j'étais une SS2i, moi, j'écris des livres et des conférences, donc je ne suis pas du tout SS2i. Et puis, il y en a plein des comme ça. Et puis, il y a les encore plus rigolos. Il y a octobre 2018, Happy Birthday, Vincent. 2019, congrats on the new job. 2019, pareil. 2019, toujours Happy Birthday, Vincent. 2020, Happy Birthday, Vincent. 2021, Happy Birthday, Vincent. Etc. Et puis, à un moment donné, j'ai un peu de pitié, alors je dis, oh, thank you. Finalement, ça n'amène rien puisqu'on me répond un pouce. Et puis, il y a Geoffrey qui est assistant en ressources humaines, donc il doit être humain, lui. Et voilà la relation que j'ai avec Geoffrey depuis 2019. On s'entend très bien. C'est une relation passionnée, remplie d'émotions. Et peut-être qu'un jour, il va m'acheter une prestation, je ne sais pas. Un jour, je me suis dit ça, alors j'ai dit, merci. Et puis, je n'ai pas eu de réponse. Et puis après, il y a tous ces trucs-là où on ne sait pas où ça mène, on ne sait pas pourquoi on nous envoie ça, etc. Donc là, vous vous dites aussi, oui, mais moi, je suis quelqu'un qui est humain, qui comprend la psychologie parce que j'aime bien écouter, j'aime bien comprendre, j'aime les gens, j'aime cette relation avec les clients. Mais ce n'est pas parce que vous êtes comme ça que vous êtes un bon psychologue, entre guillemets, le client en tant qu'humain. Pour vous donner, pour faire vite, pour vous donner une image, comparez la relation que vous avez avec vos clients avec la relation que vous avez avec un ami. Quand un ami ou une amie vous appelle parce qu'il a ou elle a besoin de vous, vous allez avoir une relation naturellement intime, c'est votre ami. Donc quand elle a besoin de vous, vous allez lui demander, mais pourquoi tu m'as appelé ? Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi. Et puis il va commencer à vous raconter des trucs et puis vous allez lui dire, lui poser des questions. Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais pourquoi tu pleures ? Mais pourquoi t'es triste ? Mais il n'y a pas de raison, tu devrais... Tiens, je serai toi, je ferai les choses comme ça. Et est-ce qu'il te manque ? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, etc. ? Alors forcément, un client n'est pas un ami. Mais quand on va chez un client, on fait l'inverse. Alors donc, vous voulez une plaquette. Alors deux pages ou quatre pages ? Papier glacé ou papier mat ? Et vous avez déjà fait une plaquette ? Et c'est quoi le message que vous voulez passer ? On a l'impression de comprendre son besoin. En fait, on ne comprend pas son besoin. On comprend ce qu'il a priori, il a envie d'avoir comme objet. Et c'est là où on se trompe dans la psychologie humaine, je pense, commerciale, et qu'il faut réhumaniser la vente. C'est qu'on n'est pas ou plus, je ne sais pas, je ne ferai pas d'histoire là-dessus, dans un monde où il faut comprendre les besoins du client. Moi, je n'aime pas cette phrase, je ne sais plus qui en a parlé, peut-être toi d'ailleurs ce matin, non, je ne sais plus qui en a parlé, sur les besoins clients. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas essayer de comprendre les besoins clients tels qu'on l'entend. Une découverte client, tout ça. Ça ne sert à rien. Ça sert, si, ça sert un peu quand même pour avoir des infos, mais on se trompe de ce sujet. Ce qu'il faut aller chercher, c'est ce qui lui manque vraiment, en termes d'humains, en termes de professionnels, et d'avoir, alors pas la même relation qu'on a avec ses amis, mais le même genre de questions. Et moi, ça ne m'intéresse pas de demander à un client, je ne vends pas des plaquettes, mais imaginons, quelle couleur il veut, quel type de plaquette, quel format, etc. S'il fait appel à moi, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui lui manque ? De quoi a-t-il besoin pour réussir son business ? Qu'est-ce qui lui manque aussi ? Le soir, quand il se couche, il pense à quoi ? Alors, on ne pose pas les questions comme ça, vous pensez à quoi quand vous vous couchez le soir ? Évidemment. Et moi, j'ai des petits trucs, astuces que je dis. Par exemple, j'emmène le client vers toutes ses problématiques. Mais en plus, ça m'intéresse, je suis curieux un petit peu quand même, mais je trouve que c'est intéressant dans la relation humaine. Et puis, il y a des phrases clés comme ça, j'aime bien la phrase, quand il commence à me dire, mais il y a ça, il y a ça, puis on était une année pas facile, et puis machin, etc. Vous avez du courage, vous dormez bien la nuit, ça va ? Ah ouais, ça va, mais bon, c'est un petit ça va, ça. Oui, non, c'est un peu compliqué, etc. Et là, d'un coup, on rentre dans sa vraie humanité de client. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, de quoi vous, qu'est-ce qu'il vous manque ? Et je pense qu'il faut ne pas être dans la recherche d'un besoin client comme un objet, un produit ou un service, mais dans ce qui lui manque fondamentalement en tant que professionnel pour pouvoir réaliser ses objectifs. Et ça, c'est deux clés qui, à mon sens, sont des vrais signes de réhumanisation de la vente, c'est-à-dire arrêter de polluer et être là au bon moment quand on en a besoin. Et deuxièmement, de s'intéresser, d'être celui qui répond à un manque profond et intime du client. Voilà, je n'avais pas affiché ça. Mais voilà pour cette introduction sur la réhumanisation de la vente telle que je la vois en 2024. Merci beaucoup, Vincent. On va en profiter pour faire un petit tour de table. Et je voudrais vous demander vos réactions par rapport à ce que vient de nous présenter Vincent. Alors, on peut peut-être commencer par Sophie. Merci, vous m'entendez ? Oui, j'adore. Merci, franchement. Ma devise, c'est communiquer, oui, mais bien et avec l'humain. Donc, je suis totalement en harmonie avec tout ça, évidemment. Et ce qui me fait penser dans tout ça, réhumaniser, c'est ce qu'on a abordé dans un atelier juste avant, dans une table ronde juste avant. C'est par des petits gestes qui créent de l'émotion. Et aller chercher, justement, je peux te tutoyer, aller chercher. Vous ? Aller chercher la psychologie humaine, c'est aller chercher qui est la personne, ses besoins, etc., mais plus profondément. Et moi, du coup, ce qu'on a dit dans les tables rondes, c'est avoir des petits gestes sur des moments clés, par exemple. Donc, aller créer de l'émotion. Moi, j'ai demandé la date d'anniversaire de mes clients. Je vais leur envoyer quelque chose pour leur anniversaire. À Noël approche, je vais avoir aussi ce petit geste-là. comprendre qui ils sont et du coup, dans un geste où là où ils ne nous attendent pas, on sait qu'ils sont un petit peu plus en profondeur et on a une petite action humaine. C'est ça que ça m'évoque. Merci. Adélie ? Étant ancienne commerciale, puisque j'ai été dans la vente pendant plus de 13 ans, je suis totalement d'accord avec ce discours. Du fait aussi que, moi, j'appelle ça, et souvent, c'est un terme qui est utilisé, ça s'appelle Enchanter le client. Donc, en effet, de par des attentions, de garder le contact avec, de rendre la mode, pardon, excusez-moi, la vente émotionnelle. Voilà. Et même maintenant, on le voit dans le retail, c'est le but, c'est rapporter de l'humain dans l'humain, rendre les ventes émotionnelles et vendre vraiment une expérience. Et même, on le voit aujourd'hui, la mode est devenue et est revenue, on va dire, à l'humain. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de beau, on ne veut plus de parfait, on veut quelque chose de naturel qui ressemble au quotidien. Et ça, c'est venu avec la vague des influenceurs et autres qui ont vendu à travers le quotidien. Et maintenant, si vous regardez même la dernière pub chez Ikea, on vend une vie qui n'est plus idéalisée. Maintenant, on vend le quotidien aux gens. Bravo. Vincent nous a dessiné, en fait, une sorte d'épure parfaite de ce que devrait être l'acte commercial. Le seul bémol que j'ajouterais, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle la bataille de l'attention. Et donc, il faut savoir que toutes les techniques commerciales et marketing ont été basées sur une capacité que les gens nous écoutent. Mais surtout, avant d'écouter les gens. Le problème auquel on est confronté, moi honnêtement, je n'ai pas encore trouvé la solution, c'est que vous n'arrivez plus à capter l'attention des gens plus de 15 secondes. Parce qu'en fait, les gens sont tout le temps alertés par un certain nombre de choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a un prochain challenge. Comment on arrive à convaincre les gens par des punchlines, 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 et parfois, qui ne sont pas tout à fait dans un fil conducteur linéaire, mais qu'à un moment donné, on arrive à ce qu'ils signent. Donc moi, je n'ai pas encore trouvé, je cherche encore l'agence de consultance avec qui on va créer ce contenu de cours, mais ça, c'est ce qui ment. Et moi qui suis un gros lecteur, je peux vous assurer que quand ma passion, c'est de lire, je ne sais pas lire une page d'un livre de poche, donc c'est quand même très court, et je vais, comment dire, consulter mon smartphone à trois reprises par page. Alors que j'adore ce que je fais. Et donc, vous imaginez quand vous devez écouter quelqu'un dont vous n'avez rien à cirer, et de capturer l'attention. Et donc ça, c'est le prochain défi. Et je pense que, encore une fois, c'est les jeunes qui vont nous donner l'indication parce que, eux, vous êtes déjà comme ça, quoi. Et naturellement, c'est vous qui allez apporter les solutions à votre monde. Il faut savoir que nous sommes des intrus. Donc nous, on a découvert Facebook, LinkedIn, en fait, on était déjà passé tous 40 ans, enfin, pas vous, vous êtes des jeunes femmes, mais la plupart, en fait, pour nous, c'était une nouveauté. C'est pour ça qu'on est ajusté encore comme des puces, quoi. Mais vous, c'est juste normal, quoi. Et je pense que vous, vous êtes dedans, et donc c'est en vous observant qu'on va trouver les solutions. Donc nous, on aura le temps de vous observer et de détailler le geste parfait. Mais le geste parfait, honnêtement, je ne sais pas qui il a encore. Tellement, cette capacité de garder l'attention des gens a disparu. Et ce n'est pas de votre faute. C'est un mal humain. Ou peut-être quelque chose de bien. On va peut-être inventer une autre chose que d'être comme ça, alerté de toutes choses et de construire quelque chose. Le fameux brouillard dont parle Vincent effectivement par rapport à ça. Le geste parfait, c'est ça ou ça ? Ou ça ? Je ne sais plus. C'est ça ? D'accord. OK. Ça dépend de la plateforme. On va vers le haut, en fait. Ça. Et si on le fait assez amplement, il y en a plein qui partent en même temps. OK, d'accord. OK. Vincent. Oui, juste. Merci à vous. Normalement, Loïc devait scénariser ma sortie. Oui. Il n'est plus là. Nous allons scénariser ta sortie. Je l'auto-scénarise. Donc, Vincent, merci beaucoup pour ton intervention. Et nous te souhaitons une bonne route. Sois prudent. Merci beaucoup. Et puis, joyeuse fête parce que je ne pense pas qu'on aura l'occasion de se voir d'ici là. Oui, joyeuse fête. Merci à tous. Oui. Merci. Merci Vincent. Merci Vincent. Bien. Alors, nous allons continuer notre tour de table. J'aurais aimé savoir comment le long terme, le fait de s'installer, d'installer une marque personnelle, un marketing personnel de long terme peut nous aider à mieux éclairer dans le brouillard. On va garder l'image que nous a donnée Vincent. Il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est le premier qui trouve le micro. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a du dynamisme et qui est connu pour ça. Et du coup, rapidement, dans mes pseudo Facebook ou autres réseaux sociaux, je mettais Happy dedans. Et du coup, je suis identifiée comme ça. Et en fait, naturellement, mon nom d'entreprise aujourd'hui, j'ai mis Happy comme Sophie. Et en fait, ça a été un aspect de ma personnalité qui a été naturel pour le mettre dans ma marque personnelle. Et ensuite, le smiley jaune est venu. Le jaune est venu et imprégné partout. Donc du coup, ça a été un aspect naturel où j'ai voulu mettre cette dynamique-là dans ma communication. Et évidemment, c'est un exemple. D'accord. La façon dont on communique, ça va être la façon dont on va aussi communiquer à sa cible. Et donc potentiellement, si tu es joyeuse et heureuse, tu vas communiquer à ta cible qui sera aussi joyeuse et heureuse. Le but, quand on communique vis-à-vis de la marque personnelle, du personal branding, c'est de faire un écho. En gros, c'est comme une goutte qui tombe dans l'eau. Il y a des petites vagues et de se dire qu'est-ce qui est à venir à moi ? Donc évidemment, si tu es quelqu'un de heureux, tu vas attirer à toi des personnes heureuses, que ce soit dans la vie ou dans la vente ou dans les réseaux sociaux. Et ce principe-là pour vendre son produit, vendre une prestation et autres, c'est exactement la même chose. C'est de communiquer pour la personne qu'on aimerait bien avoir. Voilà. Alors la question, qu'est-ce que le personal branding apporte dans le... Oui, et qu'est-ce que tu peux faire pour t'installer plutôt sur le long terme puisque on peut clignoter dans le brouillard, mais on peut aussi décider à un moment donné qu'on s'installe et le marketing personnel servira à ça. Je pense qu'en tout cas, une des manières d'avoir un bon personal branding, un marketing de soi qui puisse apporter quelque chose à l'audience, c'est de donner l'impression mais surtout de le faire, c'est de lire beaucoup dans son secteur d'activité et d'être finalement quelque part une référence tout simplement parce qu'il a beaucoup lu et qui a permis de faire des recoupements entre plusieurs informations et dire c'est faux, c'est vrai, mais entre faux et vrai il y a certaines nuances, etc. Et donc d'arriver avec quelqu'un qui est entre guillemets qui semble mieux informé qu'un autre. Alors souvent, moi quand je donne des ateliers, je fais jouer aux gens, aux hommes de Cro-Magnon. Les hommes de Cro-Magnon, en fait, je leur dis vous êtes dans une grotte et il n'y a pas de support et pour transmettre l'information, comment est-ce qu'on fait ? On l'a fait pendant plusieurs millénaires. Comment est-ce qu'on transforme l'information alors qu'il n'y a pas un support qui permet de transmettre la connaissance ? Et en fait, c'est assez facile, ils trouvent tout de suite les règles, la preuve qu'on est déjà d'anciens hommes de Cro-Magnon, on sait comment il faut faire, mais déjà c'est morceller l'information. Il y en a un qui est spécialiste du silex, il y en a un autre qui est spécialiste de l'antilope, il y en a un autre qui est spécialiste de quelque chose. Et naturellement, mais chacun, puisqu'on ne peut pas tout retenir, ils ont morcelé la connaissance. Et naturellement, le jour où j'ai envie de chasser l'antilope, je sais que c'est Cro-Mph qui est le spécialiste. Et alors, ce qui est assez étonnant, et là, on va rejoindre un petit peu ce besoin de créer de la sympathie autour de soi, il faut savoir que parmi les hommes de Cro-Magnon qui vivaient dans des grottes sans support, ça apportait l'obligation entre hommes de Cro-Magnon et femmes de Cro-Magnon d'être sympas. Parce que le jour où vous avez faim et vous ne savez pas chasser l'antilope et vous avez pourri la vie de celui qui a l'information, vous ne mangez pas quoi. Et naturellement, le fait que toutes les informations sont morcelées oblige une certaine communauté à vivre ensemble. Et donc finalement, un bon social seller, c'est un bon homme de Cro-Magnon qui s'est spécialisé dans une niche, est extrêmement généreux par toutes les informations qu'il a, qu'il donne et distribue gratuitement. Et quand il va donner, il va recevoir notamment de la gratitude, c'est-à-dire un bon de commande parce qu'il a rendu service. Donc tu nous dis que les réseaux sociaux sont un environnement bienveillant et où on est généreux. C'est ça ? Non, c'est une blague. Je suis répété comme étant un peu méchant sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si c'est... Ah non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est parce que ce n'est pas la réputation habituellement des réseaux sociaux que d'avoir de la bienveillance et de la générosité. Mais après, ça peut effectivement être l'occasion de créer une communauté de gens justement qui sont dans cet esprit-là de collaboration. Donc je blaguais, mais je comprends tout à fait ta démarche. Je dis que de tout temps, depuis que l'écriture existe, finalement, il y a très très peu de lecteurs. Donc quand on regarde, il y a très très peu de gens qui lisent vraiment. Donc lire beaucoup dans son secteur d'activité peut avoir beaucoup de valeur parce que peu de gens lisent, surtout dans un domaine qu'ils n'ont pas envie de maîtriser. Donc là, c'est là où la valeur est. C'est d'être vraiment plus que non superficiel par rapport à son expertise. Donc moi, je n'en ai qu'une. J'ai appris à vendre il y a quelques années. Je revends actuellement et j'ai développé l'idée d'avoir une expertise en marketing de soi. Voilà. Je n'ai pas inventé beaucoup de choses, mais par contre, j'ai beaucoup lu par rapport à ça. Et ça, je la distribue. Et donc, dans ton livre sur la marque Totem, en fait, tu as créé quand même un concept, même si, bon, marque Totem, c'est quelque chose qui existait déjà, mais tu as vraiment présenté ça comme, voilà, tu as exploité, tu as utilisé à fond ce concept-là. Exactement. En fait, le principe de la marque Totem, c'est de savoir identifier dans les marques classiques ce qu'on pourrait reprendre pour construire son propre marketing de soi. Qu'est-ce qu'on peut retirer de Steve Jobs, de marques disparues ? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries pour arriver à ce point-là ? J'analyse également, en fait, la disparition des publicités au niveau des pâtes alimentaires. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté soudainement ? Maintenant, ça revient un petit peu à la mode en imitant ce qu'ils ont fait il y a 20 ans. C'est un peu surprenant. et c'est ce travail-là de repérer ce qui pourrait servir dans la culture marketing. Maintenant, ce qui m'a quand même étonné, parce que je pense qu'il y avait le sujet aussi de ChatGPT dans l'atelier, Marc Totem sort avant que ChatGPT sorte. Et moi, je pensais que Marc Totem, c'est pas tellement utilisé. On parlait beaucoup du marketing de la tribu, mais Marc Totem, honnêtement, il n'y a pas beaucoup. Et puis après, je vais questionner ChatGPT sort. Je dis, tiens, que penses-tu de Marc Totem et ChatGPT ? Au moins six pages, quoi. Et je me dis, mais c'est dingue, parce que moi, je pensais avoir inventé le concept et d'être un peu innovant. En fait, c'était déjà connu. C'est que tu lis trop. Oui, je lis trop. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'aurais pas repris tout ce qu'il y avait dans les six pages. C'était quand même un peu bateau, etc. Mais par contre, rien n'était faux. C'est quand même assez exceptionnel. Qu'une intelligence artificielle qui ne savait pas qui j'étais, etc. C'est quand même assez fou ce qui arrive. Bon, après, c'était très lisse. Oui, c'est souvent assez générique. Je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est ça. Oui, je voulais rebondir. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est le but. Parce que c'est... J'adore ce que tu as dit, Philippe, et je voulais rebondir dessus parce que la marque personnelle, pour moi, vu qu'il y a plusieurs spécialistes dans un domaine, c'est justement aller chercher qui on est. C'est ça le plus dur, je pense, dans la réalisation de sa marque personnelle. C'est de savoir qui on est pour le transmettre dans sa communication, même verbale, déjà, d'un point de départ et de faire la différence d'un autre spécialiste qui a la même spécialisation que soi par ce qu'on est et par notre personnalité. Je pense que c'est la difficulté la plus grande. Combien d'élites sur ce sujet ? Je suis totalement d'accord. Non, mais le personal branding, de toute façon, c'est de se dire comment je peux vendre juste en étant moi ou en étant quelqu'un, mais comment je peux faire écho chez l'autre. Le but du personal branding, c'est quand vous quittez la pièce ou quand quelqu'un doit vous faire deviner qui je suis, en deux, trois mots, on sache qui vous êtes. Voilà, le personal branding, c'est ça. C'est juste en deux, trois mots qui est cette personne, comment je m'en souviens et s'imaginons, j'ai besoin de maquillage, à quelle marque je vais penser en premier ? Et vous, dans le cadre de votre personal branding, il faut que vous soyez dans un cadre professionnel, bien entendu, la première personne à qui on pense. Voilà. C'est ça, parce qu'effectivement, il y a des paradoxes pour, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont entrepreneurs dans la salle. Souvent, avant d'entreprendre, on se dit, il faudrait que je trouve une idée originale que personne n'a eue, ce qui me permettrait de monter un business que personne n'a fait. Et plus on avance et plus on s'aperçoit que des idées que personne n'a eues, ça n'existe pas. Et qu'en fait, on va reprendre une idée qui existe déjà, voire même qui est bien rodée. Mais effectivement, on a besoin d'être la personne qui amène quelque chose de différent et d'être la personne qu'on identifie sur ce sujet-là qui pourtant est rebattu. C'était peut-être là-dessus que tu voulais rebondir, Philippe ? Oui, je vais rebondir avant sur la partie, ce qu'on est en fait, la manière dont on veut se présenter, mais également en mode sous-jacent de qui on n'est pas ou de quoi on ne va jamais parler. Et naturellement, comme vous n'avez pas envie de parler de ce que vous n'avez pas envie de parler, il faut que ça percole dans votre flux d'actualité. Donc c'est vrai que le marketing de soi, en fait, on va pas mal se dévoiler, mais vous pouvez décider de ne pas parler de votre intimité, de votre vie familiale, etc. Et donc il y a moyen de se mettre en évidence en se réservant des endroits. Également, se réserver des droits, ce sujet, je ne l'aborderai jamais, je me sens pas compétent. Lister également, de dire, tiens, je ne vais pas en parler, mais si un jour on me questionne, je suis légitime. Et notamment des incidents de vie. Comme tous les hommes de mon âge, 90%, je suis divorcé, mais un divorce, c'est beaucoup de misère, etc. Mais c'est également un retour d'expérience. Donc c'est vrai que quand quelqu'un est en souffrance, d'un chagrin d'amour, oui, peut-être que je me sens légitime pour donner un point de vue. Naturellement, sauf aujourd'hui, je ne vais pas aborder ce sujet comme ça, ce n'est pas moi qui vais le mettre sur la table, mais je me pose la question, est-ce que je suis légitime ou pas d'avoir une position ? On a connu cette histoire avec Covid et les vax et les anti-vax. Est-ce que je suis compétent pour dire que j'étais pour vax parce que j'ai quelques compétences scientifiques ? Mais moi, j'ai décidé de ne pas prendre parole à ce sujet-là parce que je ne suis pas compétent. J'ai suffisamment de compétences pour une position pour moi-même et peut-être pour mes proches, mais je ne suis pas compétent. Et donc, à un moment donné, il faut quand même avoir cette discipline de dire, OK, je ne vais pas prendre mon avis sur tout. Alors également, quand je parle en mode sous-jacent, c'est vrai que de temps en temps, je suis un peu assertif, voire honnêtement un peu méchant quand ça m'énerve vraiment et donc je donne mon commentaire. Mais encore une fois, là où je suis compétent, mais le sous-jacent, c'est que mon métier, c'est de parler au patron et de donner des conseils au patron. Et donner un conseil au patron, c'est également lui dire en toute franchise que ce qu'il fait est foireux et de lui dire la vérité. Donc naturellement, je ne vais pas annoncer et dire, je suis la personne qui dit la vérité au patron, mais par mon attitude, ce que tu disais tout à l'heure, par mon attitude, les gens sentent qu'avec moi, il va falloir peut-être se tenir par rapport à certaines de leurs croyances. Et c'est ce que normalement, les gens devraient acheter en termes de consultance, me semble-t-il. Mais bon, c'est une croyance ou une conviction, mais je suis quand même un petit peu dans ma zone d'expertise. Donc je pense que je peux arrimer ce point de vue-là. Mais donc en résumé, il faut, quand on fixe son appel, son ADN, de quoi j'ai envie de parler, c'est de dire, ok, quel message je veux faire passer ? Qu'est-ce que je ne veux jamais dire ? Quels sont les sujets que je n'aborderai jamais ? Et là où je considère que je suis le superman, le superwoman de cette discipline. Et ça, il faut que ce soit évident dans votre tête. Et quand on voit les progrès des gens qui lancent un business, à un moment donné, ils sont, on parlait de brouillard, ils sont un peu confus. C'est pas net. Et puis trois ans après, à force d'arguments, ils trouvent la bonne phrase. Mais ça, ça prend du temps. C'est du polissage. Et c'est en face de l'altérité qu'on trouve ça. Alors, j'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit dans le cadre du personal branding. on n'est pas obligé d'être expert. C'est une position que tu défends. C'est une position dans laquelle moi, je suis quand je communique sur les réseaux sociaux, l'humour et l'expertise. Mais vous n'êtes pas obligé dans le cadre de votre personal branding d'être un expert. Exemple, par exemple, nous avons des demoiselles ou des demoiseaux sur Instagram qui vendent leur lifestyle, donc du coup, un cadre de vie, une ambiance et ils ne sont pas experts là-dedans. C'est juste qu'ils vendent du rêve, par exemple. Dans le personal branding, il faut se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de projeter, qu'est-ce que je veux envoyer. En effet, l'expertise, c'est aussi mon créneau parce que je me vois mal, par exemple, me mettre en petite culotte sur les réseaux. Mais en fait, faites quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise et dans lequel vous vous sentez capable de fédérer, tout simplement. Oui, ça me fait penser aussi à l'aspect expertise. Comment s'appelle déjà l'effet Strauss ? Quelque chose c'est compliqué à dire. Oui, c'est compliqué à dire mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne l'ai pas dit. L'effet de Linn-Kruger. Merci. Moi, j'en sais, plus j'en dis. Voilà. Et en fait, ne jamais se positionner finalement en expert parce qu'on a toujours à apprendre et puis déjà, on le voit bien avec l'intelligence artificielle, ça évolue tout le temps donc il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc finalement, se connaître et j'aime beaucoup ce que tu dis de savoir aussi ce qu'on ne veut pas dire. Donc savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on ne veut pas dire, se connaître quelle est notre offre déjà aussi, qu'elle soit bien claire et je dirais aussi en plus de ça de trouver vraiment son pourquoi. Si vous avez peut-être entendu le cercle d'or qui, comme a fait de toute façon Apple, d'abord savoir pourquoi on vend quelque chose et c'est ce qui fera en fait que les gens vont acheter. Donc c'est ces éléments clés pour moi qui font un tout et ça va marcher. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a à la fois les sujets et il y a aussi le point de vue et que finalement c'est peut-être le point de vue qui peut nous différencier puisque le sujet, le sujet peut être commun à tout le monde puisque ça peut être de l'actualité par exemple. Par contre, c'est le point de vue, un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu recoupes tes informations, ça t'amène à avoir un point de vue qui peut être un petit peu différent parce que justement, il y a des informations que toi tu as issues du terrain que n'auront pas les autres qui ne recouperaient par exemple que des informations publiques. Et le point de vue, c'est le fameux élément différenciant qui va vous différencier entre quelqu'un et d'autre. C'est pour ça que je vous invite à ne pas être ce que l'on peut qualifier de lisse, c'est-à-dire n'hésitez pas à prendre position. Après, on peut s'exprimer sur des choses. Si vous désirez être virulent, soyez-le parce que les gens vont se souvenir de vous mais véhiculez une émotion. Souvent, c'est comme ça que les gens se souviennent. Est-ce que vous l'avez fait rire parce que le rire, c'est un très bon vecteur pour retenir les choses ? Est-ce que vous l'avez fait voyager cette personne ? Est-ce qu'elle a aimé quelque chose ? Est-ce qu'elle a eu un autre sentiment ? Donc quand vous êtes amené à prendre la parole de quelle façon qu'elle soit, faites ressentir quelque chose aux gens. Je pense que le personal branding c'est vraiment ça. C'est l'émotion. On en revient toujours à ce côté humanité, humain, émotion. Alors j'aimerais vous entendre sur un sujet qui est complémentaire de ça, qui est en filigrane, c'est la notion d'influence puisqu'il y a des gens qui se disent ah ben moi je ne suis pas là pour influencer les gens, je suis simplement pour prendre la parole mais on a quand même une influence puisqu'on devient une personne publique. J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de ça, la partie consciente, inconsciente, jusqu'où on peut aller dans l'influence, est-ce qu'il y a de la manipulation, enfin tous ces concepts-là ? Déjà à la base on est tous influents donc vous avez envie d'une pizza plutôt qu'à des, comment dire, aux tailles, si vous avez la pizza vous avez commencé à influencer et faire bouger les lignes. Donc en fait c'est assez humain. Maintenant c'est vrai qu'il y a toujours une frontière entre les techniques de vente et les techniques de manipulation. Mais là aussi à chacun son éthique. Donc moi il est clair que dans mon parcours commercial j'utilise des techniques de vente qui ont été testées et utilisées principalement pour vendre des encyclopédies à des gens qui n'en avaient pas besoin. Bon, mais la technique en soi est intéressante. Après il faut l'utiliser en vendant d'autres choses dans d'autres contextes. Mais c'est pas mal d'avoir des techniques et naturellement c'est proche de la manipulation. C'est de la manipulation mais après c'est au bénéfice de quelle cause vous la mettez. Donc moi j'ai aucun... Après c'est des questions d'éthique personnelle. Moi quand je me suis rendu compte que le métier que j'exerçais la vente était la manipulation je me suis bridé c'est-à-dire que je me suis toujours refusé d'entrer dans le B2C et de me vendre à quelqu'un qui n'est pas armé pour contrer les techniques de manipulation. Et donc j'ai décidé d'aller dans pas dire pas le mot mais la cour des grands ou en tout cas parler des patrons qui ont cette capacité de résistance à tous les petits trucs que je vais faire pour fourguer ma merde. Et donc voilà ça a été mon plaisir de jouer sur ce côté psychologie et de... Voilà ce qui m'a toujours passionné en vente c'est que quand même il y a un déclic vous rencontrez une personne il n'a jamais rencontré de votre vie et soudainement il vous signe un bon de commande de 60 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait qu'il a signé ce putain de bon de commande ? Mais c'est assez fou parce que souvent c'est une histoire de trois secondes. Et il faut savoir que dans un entretien de vente parfois on sentait qu'après dix secondes après on savait que c'était déjà ferré. on sentait ça t'es commercial et l'inverse aussi moi j'arrivais dans une pièce et je savais bien que je n'allais pas vendre j'étais déjà en train de compter les minutes de me dire punaise la réunion va durer une heure trente et je ne m'accorde aucune chance de gagner donc ça t'es aussi une sorte de psychologie mais pour répondre à ta question en effet un on est tous influents il y a des gens qui en ont fait leur métier donc ils sont plus influents que d'autres et les techniques de vente sont très très proches de la manipulation mais la manière dont on les utilise ça dépend de la cause que vous défendez je pense en effet que tout le monde est influencé et influençable c'est pour rien qu'il y a le terme influenceur qui existe aujourd'hui l'influenceur étant une personne qui vend son image au service d'une marque c'est ça la définition officielle d'un influenceur et évidemment la personne qui a le plus de visibilité ou de pouvoir va avoir une plus grande nature à influencer parce qu'il bénéficie de beaucoup plus de visibilité à partir de là je trouve que la question était très pertinente parce que dans le domaine de la vente et autres en effet il y a des jeux de manipulation et d'influence mais on retrouve cet aspect dans tous les pans de notre vie et de notre société on est influencé on est influençable après en effet tout dépend comme tu l'as dit cette question d'éthique qu'est-ce que je choisis d'en faire dans le cadre de ma profession de la maîtrise que j'ai de ces techniques je voudrais rajouter à ça il y a en fait quand on est dans une posture professionnelle pour justement vendre un produit ou un service le côté influenceur marche parce qu'on a touché chez la personne on dit en marketing sa douleur et c'est qu'on a réussi justement à trouver là son besoin vraiment spécifique non mais là je ne peux pas me passer de cette personne j'ai besoin d'acheter ça et donc il y a des techniques évidemment marketing et de vocabulaire pour convertir mais il y a quand même aussi avoir créé quelque chose qui répond à cette urgence en fait de la personne en face ce qui prouve bien dans l'exemple que tu donnes que là on influence pour vendre des choses dont la personne a besoin alors que tout à l'heure Philippe disait qu'il a fait une partie de sa carrière à vendre des choses aux gens dont il n'avait pas besoin je n'ai pas dit non je croyais que tu avais fait ça avec les encyclopédies non je ne l'ai pas fait ah pardon excuse-moi excuse-moi j'ai pas compris mais oui effectivement des produits comme ça qui ne sont pas j'ai utilisé en fait analysé les techniques de vente qui les permettaient donc moi je ne suis pas contre tu n'as pas vendu une encyclopédie non non certainement pas certainement pas mais par contre les techniques utilisées ne sont pas vilaines en soi c'est juste le produit et la cible et le niveau enfin voilà c'est de la manipulation quand on fourcle le produit parce qu'en général les gens n'avaient pas besoin de ça et puis bon voilà par contre au niveau des techniques non ça c'était vraiment intéressant maintenant pour vous vous rappelez que ces techniques d'influence on les avait déjà découvertes bien avant 10 ans avant l'arrivée principalement des réseaux sociaux je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bière mexicaine qui est arrivée à la bode dans les années 90 notamment parce que Jacques Chirac se montrait souvent avec une corona il faut savoir que sur le marché belge on a connu après quelques années après donc la technique corona utilisée ils ont donné c'était à l'époque en franc belge mais c'est équivalent à 3 fois 1000 euros à des gens plutôt beaux qui étaient visibles en boîte de nuit à 3 endroits stratégiques de Bruxelles on te paye pour te mettre devant le comptoir avec une bière corona avec une tranche de citron et il faut quand même se donner dans le pays de la bière même un mexicain vous dira que la corona c'est la pire bière mexicaine qui existe sur le marché et à un moment donné donc ils ont remporté le marché on a vendu plus de corona que les bières belges cette année là le budget marketing je pense qu'en 95 c'était 3000 euros et des gens en fait qui sponsorisent la champion league etc Jupiter Stella donc là on a découvert la puissance de 3 personnes influentes dans leurs amis et puis boum tout le monde a commencé à boire de la corona dont naturellement Jacques Chirac donc qui a amplifié et également l'auteur Philippe Giant où tous les bouquins de Giant écrits dans les années 90 jusqu'à l'an 2000 sans être payé il y a toujours au moins des personnages qui boit de la corona et donc ça a été un effet mode mais donc on voit l'influence c'est ce qu'on appelle un billet qu'on connait c'est le mimétisme moi je me rappelle quand j'étais dans mes années bac soit vous aviez vous étiez chevignon ou alors vous pouviez vous aviez le physique pour porter un perfecto mais ça c'est parce qu'il y avait toujours deux andouilles qui avaient donné le là donc si vous n'aviez pas les cheveux longs et le perfecto ça allait être compliqué et donc on voit que par mimétisme c'est un instrument très très puissant et avec l'arrivée des réseaux sociaux c'est fabuleux c'est toujours facile de le dire après mais en 90 on pouvait imaginer ce qui a espacé mais personne ne l'a écrit ce qui fait que c'est arrivé à mon avis l'industrie du tabac a compris ton message parce que je pense que beaucoup de gens ont commencé à fumer pour faire comme les copains j'avais une dernière question parce qu'on va arriver à la fin puisqu'on est en train de parler d'influence et de marque personnelle qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle influenceuse espagnole qui est en fait une IA et qu'on voit en ce moment qui fait pas mal de buzz et qui a 120 000 abonnés je crois sur Instagram on fait quoi avec ça ? quelqu'un travaille son personal branding ? alors oui évidemment il y a des agences derrière c'est très bien pensé c'est marketé c'est étudié pour après comme on l'a dit là on revient dans une mode de l'humanisation du produit des envies et autres donc il faut juste considérer ça comme un pan possible de la consommation puisque le but de cette IA qu'elle soit générée c'est pour faire consommer puisque ça fonctionne sur le marketing d'influence après je tiens à signaler qu'elle n'est absolument pas nouvelle je ne sais pas pour ceux qui connaissent Hatsune Miku par exemple qui est une vocaloïde ouais non Hatsune Miku c'est une vocaloïde donc c'est à dire on a généré avec des logiciels il y a à peu près une bonne quinzaine d'années des voix et en fait on faisait chanter cette voix et cette voix on lui a donné un nom elle s'appelait Hatsune Miku et maintenant en fait à partir de cette voix des millions de gens sont entourés la dernière fois il y a eu un album avec Pokémon donc c'est à dire des êtres totalement virtuels ensemble et ce qui est génial là-dedans c'est qu'on peut s'épanouir dans l'imaginaire voyons-le comme des personnages de dessins animés des contes des choses vraiment qui nous transportent n'ayons pas peur de cette IA c'est exactement comme un couteau tout dépend de ce que l'on fait de l'outil est-ce qu'on choisit de se nourrir avec ou de supprimer la vie l'IA c'est exactement pareil et pour cette jeune influenceuse je vois ça comme un peu des dessins animés ouvrir l'imaginaire aux gens voilà très bien merci alors puisqu'il nous reste cinq minutes on va faire un dernier tour de table si chaque personne ici voulait remettre à plat un petit peu son marketing perso en disant 2024 c'est mon année quel est le conseil que vous lui donneriez par quoi cette personne là devrait commencer choisissez une chose ça sera pas exhaustif évidemment quoi qu'à vous trois peut-être c'est très intéressant ça nécessite réflexion par quoi commencer déjà se tenir au courant de ce qui se fait aujourd'hui parce qu'on ne communique pas de la même façon en fonction des années en fonction de le monde évolue très vite et de l'autre je lui conseillerais juste sinon je sais que c'est un peu bateau mais de rester authentique ok c'est ton année fais-toi plaisir mets-toi des objectifs pas de pression voilà on est pipou c'est important de prendre soin de soi et de sa santé mentale pas de pression ça c'est bien ça c'est une bonne idée c'est ça prendre soin de soi et de sa santé mentale je pense que c'est une des choses et l'un des plus grands enjeux actuellement dans notre société donc on fait les choses mais on prend son temps et on kiffe et on kiffe très bien donc on kiffe premier conseil deuxième ça serait un peu ce que j'ai dit tout à l'heure essayer de faire une introspection personnelle savoir qui vous êtes pour en 2024 vous dire en fait je m'en fiche du regard des autres je suis comme ça je l'assume et je communique comme ça et c'est moi en barre vous allez attirer ceux qui vont aimer qui vous êtes justement et c'est le but parce que c'est ceux qui vont acheter ceux qui vont pas vous aimer aura des petits haters avec des messages dessous mais il faut les bloquer là dessus faut pas faut pas s'en faire merci on est un peu dans le lâcher prise encore très bien alors le dernier conseil je dirais débuter il faut savoir quand vous allez commencer votre marketing de soir mais malheureusement les gens vous attendent pas donc vous allez connaître ce qu'on appelle la traversée du désert soit vous avez déjà un potentiel génial et vous allez être empapé dès que votre premier billet mais sinon comme tout un chacun vous allez connaître entre 3 à 6 mois de gens qui ne vous aiment pas mais il va falloir tenir et à ce moment là vous allez comment dire atteindre le niveau que vous désiriez alors dites vous bien que s'il faut 3 à 6 mois si vous réfléchissez encore dans 3 mois ça ne va pas réduire les 3 à 6 mois ça va juste ajouter 3 mois en plus donc il faut commencer demain si vous désirez utiliser votre marketing de soir merci beaucoup messieurs dames donc donc